Bonjour, c'est Vincent Pachani, stratège web pour Prospect depuis l'été dernier, étant dans notre récente association. Mais ça fait déjà plusieurs années que c'est ce que je fais, la stratégie de réfléchir pour les communications du client. Qu'est-ce qui m'a attiré vers ça? Écoute, c'est toute une évolution parce qu'il y a dix ans, la stratégie web, ça n'existait pas. Ça fait, je dirais peut-être trois ou quatre ans que c'est vraiment une profession qu'on voit de plus en plus, surtout depuis les deux dernières années, je dirais. Mon background était vraiment au niveau de la création web. Je suis allé à l'université, etc. J'ai étudié pour être designer web. Déjà à l'époque, il y a dix ans, je savais que c'est ça que je voulais faire absolument. Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait à part le web. La stratégie web, à ma connaissance, il n'y a pas de formation en tant que telle. Peut-être maintenant qu'on commence à en parler un petit peu plus, mais c'est vraiment une évolution. Il faut que tu sois un peu, je dirais, épicurien du web pour en arriver là. C'est toute une somme de connaissances, qu'elles soient graphiques, qu'elles soient techniques, qu'elles soient au niveau de la gestion de projets web ou autre. Il faut juste que tu sois boulimique d'informations, que les fils RSS, que Twitter, que Facebook, que tu en manges en quelque sorte. Puis de savoir comment utiliser ces médiums-là, comment les appliquer pour un client, c'est ça qui est stimulant. C'est ça qui fait qu'en ayant toute cette somme de connaissances-là, tu peux conseiller ton client sur comment bien utiliser ces outils-là. Qu'est-ce qui arrive le stratège dès le début ? C'est clair, il y a la rencontre client. Le brainstorm, c'est vraiment là que le projet commence. C'est d'aller chercher dans la tête du client toutes les idées qu'il a dans le fond. Les idées par rapport à sa propre compagnie, institution ou autre. C'est de savoir qu'est-ce qui l'amène à vouloir faire un site web. Est-ce que c'est pour, dans le cas d'une école, parler à des étudiants ou à des parents ? C'est deux choses différentes. On ne s'en reste pas de la même manière. Il faut savoir à qui on s'adresse. Sachant à qui on s'adresse, on peut établir une stratégie de communication, qu'elle soit axée d'un côté plus émotif, je te dirais, plus verbal, plus créatif ou purement business. C'est des chiffres qu'on veut voir, c'est des résultats qu'on va atteindre. La première rencontre avec le client est hyper déterminante pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Après, une fois qu'on a suffisamment d'informations, on se pose des questions de comment on va faire, on va développer ce projet-là. Est-ce qu'on utilise réseaux sociaux ? Est-ce qu'on utilise commerce électronique ? De quelle manière on va utiliser ces outils pour répondre aux objectifs qu'on a ciblés ? Les outils, il y a deux volets qu'un stratège, selon moi, la façon dont on joue le rôle de stratège doit couvrir. Il y a le côté communication, donc l'utilisation bien sûr des réseaux sociaux, d'avoir un blog, de l'alimenter, de baigner dans la culture de communication. C'est ça nos outils, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est un blog. Ça, c'est les outils qu'un stratège web doit utiliser au quotidien. Il y a un côté aussi qui est un peu le rôle d'un architecte. Pour moi, c'est deux choses liées entre un architecte d'information et un stratège. C'est développer l'ergonomie du site. Si je veux que mon public me parle sur mon site, il faut que la partie blog ou la partie commentaire ou la partie Twitter soit super évidente. Ça fait que le souci de l'ergonomie fait partie intégrante du souci du stratège. D'où l'intérêt de faire ce qu'on appelle en bon français des wireframes, des schémas d'interface. Les outils qu'on utilise, c'est des outils, que ce soit le logiciel comme Axure ou ProtoShare qui est en ligne, ou Nemit, il y en a autant qu'il y a de besoin. Quand tu fais la promesse à un client que tu veux développer sa présence sur les réseaux sociaux, c'est un méchant défi. Parce que comment se démarquer du lot, comment aller chercher un public, surtout en partant de zéro, ou même en partant d'une base déjà, c'est un bon casse-tête de cibler le public, de savoir comment on va lui parler. Est-ce que c'est une façon humoristique ? Est-ce que c'est corporatif ? Est-ce qu'on tient un discours beaucoup plus rationnel avec un ensemble de chiffres, de données, de stats qu'on partage ? C'est là le défi, c'est d'essayer de, non seulement vulgariser les communications, mais de trouver un axe de communication qui soit logique avec le public qu'on a ciblé. Le défi, c'est de convaincre mon client qu'on va réussir. Puis le deuxième défi, c'est d'atteindre les objectifs en parlant à ce fameux public cible-là, puis d'atteindre nos objectifs. C'est justement tout ça qui me passionne, c'est le casse-tête auquel un stratège web doit être confronté, de savoir comment utiliser toutes ces données-là, puis de pouvoir les transporter sur le web. Ce qui est passionnant en arrière de ça, c'est que malgré toute la technologie qu'on parle, ça reste une relation humaine qui est en arrière. Puis jusqu'à présent, même, on voit encore nos parents ou autres qui disent « Ouais, mais le web, on a nos jeunes qui ne sortent pas, qui ne font pas d'exercice, ce n'est pas un moyen de communiquer ou autre. » Ben oui, puis non, ne pas faire d'exercice, c'est sûr que c'est un problème. Le web peut-être n'y contribue pas, mais ceci dit, c'est un moyen de communication qui est d'autant plus efficace. Parce qu'il y a l'interactivité en temps réel, la spontanéité, que Twitter nous démocratise depuis quelques mois, je peux dire. Mais on facilite la communication, puis ça, que nos parents ou autres le veuillent ou pas, c'est comme ça que ça marche maintenant, puis il faut savoir l'utiliser intelligemment. C'est ça qui est passionnant, c'est d'évoluer au rythme des innovations technologiques. C'est cool. Être curieux, ça, c'est primordial, c'est évident. Il faut toujours aller se chercher de multiples sources d'inspiration via les différents blogs. À travers le monde, il y a autant de personnes qui partagent la même passion que moi en tant qu'un stratège. Puis il faut aller voir ce que les autres pensent, que ce soit en France, aux États-Unis ou autres, de voir c'est quoi la perception qu'ils ont sur un sujet X, c'est quoi qu'ils en pensent, comment ils utilisent les réseaux sociaux ou autres. C'est super stimulant, c'est à la portée de nous, puis c'est définitivement la curiosité. Le fait de toujours vouloir essayer de changer les choses avec des outils qu'on connaît ou qu'on développe, dans le cas des applications iPhone, c'est tout nouveau, mais c'est ça qui est excitant. C'est vraiment ce grand côté-là, puis ne pas avoir peur de proposer. On n'a pas la science infuse, on peut très bien se planter, c'est évident, mais ça fait partie du challenge, justement, d'oser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada